bonjour à tous c'est freddy new se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois ci c'est sur du spiro la trilogie qui vient de sortir aujourd'hui donc aujourd'hui ça va être vraiment un jour spécial parce que on va commencer sur spiro c'est un jeu qu'on a fort attendu depuis longtemps depuis qu'il était annoncé on l'attendait on a précommandé tout parce que voilà spiro c'est un classique d'enfance ça fait énormément plaisir d'y rejouer et on va on va suivre l'aventure ensemble sur la chaîne youtube donc si vous aimez ce jeu n'hésitez pas à vous abonner à la quai à partager et vous verrez d'autres épisodes c'est un jeu auquel j'ai joué sur pc 1 pendant longtemps quand j'étais petit et tout est si paisible dans les cinq mondes ou bien ce 6 depuis une éternité j'aspire le chasseur là ouh il est pas content shrek il n'est plus une menace pour le royaume des dragons oh le pauvre il est vexé ah ouais elle est comme ça lui il rigole pas spiro il a du taf mais l'aventure commence on va libérer le premier dragon c'est nestor merci de m'avoir libéré spiro t'inquiète qu'on dit dragon dans le monde des artisans puis retrouve l'aéronaute il t'emmènera dans le prochain monde et pour d'astig nork je vais m'occuper de lui trouve d'abord les dragons c'est tout ce que je peux te dire on va les trouver t'inquiète pas on est là pour ça on va sauver le monde des dragons lui par contre il a essayé s'enfuir mais on l'a vu je suis sûr qu'il y a beaucoup de fans de spiro qui regardent la vidéo en ce moment mais c'est voilà c'est un jeu que je pense que tout le monde a joué sur ça en étant plus petit moi j'étais un grand fan de ce jeu sur à l'époque de la ps1 et quand j'ai appris qu'il allait sortir ça m'a vraiment fait plaisir aujourd'hui c'est un anniversaire en plus voilà c'est vraiment un grand jeu pour moi la sortie de spiro mai 25 ans ah il ya un dragon à sauver ici je vais lui faire ça qu'on prendra est-ce que tu sais ce que fabrique la libellule qui te suit il s'appelle sparks et il est là pour t'aider et te protéger sur lui et tu comprendras je crois qu'il est prêt de moi petite libellule la libellule est juste là pour les sauvegardes en fait si je me rappelle bien les anciens spiro il faut que je sauve dix dragons pour rejoindre un autre monde un monde parallèle voilà j'ai pas encore été ah il ya du dragon à sauver là argus le boss de ce monde est derrière un portail dans la gueule du dragon mais tu n'es pas encore prêt si je suis prête pour terminer une autre zone du monde des artisans moi je suis prêt gros ramène moi je te le montre que on n'est pas là pour vendre des goûts nous on est là pour faire du sale mancheux le domaine comme on l'a sauvé spiro appuies deux fois sur sauter pour planer n'aie pas peur peur de quoi de tomber des pics de montagne pour écrasés sur des glaciers préhistoriques au de ça pierre la fleur de rien gros parce que j'estime et spiro spiro il a peur de rien rien y'a un gars ici on va le brûler voilà on a pris notre premier portail ont rentré dans la place du village c'est bien ce nom place du village c'est pas très original mais tout cas pour l'instant spiro là c'est pas mal du tout j'ai bien le jeu là il n'est pas mal pour l'instant c'est le spiro 1 on va avancer petit à petit pour essayer de terminer les trois soirs pour cette chaîne youtube si vous voulez suivre la suite des épisodes rejoignez nous les gars en vous abonnant aïe un dragon si rien un deuxième là bas on a sauvé mille ah ouais il a un gros coup venu à la place du village spiro commence par planer pour explorer la zone des taureaux regarde bien autour de toi d'accord on va regarder autour de nous mais le taureau la barbe tout à ce que vous avez la tête dure lui hein je vois tous les trucs qui se prend dans la tête on n'a pas réussi à prendre le passage voilà on l'a eu oh non on est tombé oh on a déconné j'ai pas vu le trou en fait j'espère qu'on aura une seconde chance à on s'est fait dans ce bureau alors que ce bureau normalement c'est pas un jeu compliqué hein mais là on s'est vraiment fait trop là on n'a pas eu le trou et ça nous a coûté cher pas deux fois quand même hein voilà cette fois-ci on est passé on va sauver le dragon d'evelin merci spiro il a mon gâteau de l'anniversaire savais-tu que tu pouvais planer plus loin en appuyant sur sauter au sommet de ton saut ah bon je savais pas tu viens de me la prendre frérot ça te plaît ah ouais mais ils sont congelés là dessus avec les flammes on sait pas la voir ah lui il a cru qu'on ne l'avait pas vu il nous a pris pour un bambi à là bas il y a un dragon on va les libérer d'abord on va prendre les derniers petits cristaux alva alvaro morata le beau gosse spiro as-tu vu quelqu'un habillé en bleu dans les environs c'est un voleur qui a dérobé un oeuf de dragon tu dois le retrouver et récupérer l'oeuf on va faire le tas on va libérer le voleur là on va le tuer il va regretter d'avoir volé on n'aime pas les voleurs nous on retourne à artisans avec 156 cristaux c'est pas mal du tout on a libéré je crois cette dragon il en reste encore trois et puis on pourra passer au monde supérieur il est où cela j'ai vu mais à il veut s'enfuir tu t'en fies pas je t'ai vu gros voilà oh je me suis pris le mur dans la tête vol spiro vol on va entrer dans la colline de pierre je pense que les derniers sont là je suis je me souviens pas trop c'est tellement temps que j'ai pu jouer à spiro ça fait moi j'avais j'avais je crois huit neuf ans là j'en ai 25 aujourd'hui donc ça fait quand même un petit paquet d'années d'ailleurs cette soit passionné un maintenant sur la passion 4 donc ouais ça date ça date ça date en tout cas un grand merci à à playstation d'avoir comme master et ses jeux et beaucoup de souvenirs qui reviennent dans la tête là pour les nostalgiques comme moi ça fait toujours plaisir linda on l'a sauvé le petit linda quand tu libères un dragon ou quand tu montes sur l'une de leurs plateformes tes progrès sont sauvegardés cela peut être utile en cas de problème encore que ça ne risque pas de t'arriver spiro heureusement qu'il a la tête dure on n'a pas encore été par là on a sauvé astor après avoir libéré tous les dragons traverse ce drôle de vortex machinotruc il te ramènera au monde des artisans mais laisse-moi d'abord te raconter une histoire oh non merci au revoir il a porté comme moi spiro je vais pas les histoires non plus c'est à l'heure il avait l'air d'être d'être un vieux un vieux papy là qui raconte des vieilles histoires là ah ouais 229 là ça commence à peser lourd on retour à artisans combien il nous en reste des dragons là il en faut 10 je pense qu'on a on doit pas être loin on va dériter là tout de suite on a un oeuf il n'en reste plus qu'un avant d'atteindre l'objectif le premier objectif par contre pour le trouver ça va pas être facile je ne sais pas du tout où ce qui se cache colline de pierre voilà il n'y a rien on va aller voir la colline de pierre je ne me souviens pas du tout c'est lorsqu'il y avait des taureaux là mais franchement je ne me souviens plus trop comment comment on y accède il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien non c'est pas par là je ne sais plus que c'est pas rouge il est immense quand même il a moyen de se perdre d'ailleurs cette scie est en train de se passer on a eu les dix dragons il faut qu'on retrouve le mec de là tout à l'heure qui nous a dit si tu veux rejoindre un autre monde il faut revenir ici quand tu auras trouvé des dragons on a les dragons et le mec il est où il doit être là au départ on va aller le trouver ah ouais il y a des vénus qui les attendent depuis la ferme là ah il s'est enfui il est là ah il est là on y va on poto ah ouais j'ai cassé le crâne et voilà les gars c'était le premier épisode on a réussi le premier niveau on a libéré les dix dragons on rejoint le deuxième monde ce sera dans une prochaine vidéo les amis je vous dis à tout à l'heure à la prochaine n'hésitez pas à vous abonner à partager si ce n'est pas encore fait ciao ciao les mecs non 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 non